Musique d'intro Poum 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 Eh salut ça va ? Matt. Ça faisait longtemps. Rue de saison hein ? Mouais. Je te le fais pas dire. ça va mec il ya des gens tu sais tu crois que tu les connais ok alors t'as vu ashley ouais cool 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 et moi elle va elle va bien pourquoi non comme ça Poum 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 je suis beau j'ai une belle clinière et je vais me faire la demoiselle par ah là là il va y avoir une belle histoire d'amour entre eux deux enfin si vous faites les bons choix bien sûr que j'ai vu un choix où il meurt à cause d'elle d'ailleurs c'est une fille qui doit vraiment valoir le coup tu penses pas j'aimerais vraiment lui arracher sa par car il me roulait dans la neige avec elle tu vois bah ouais carrément alors quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit comme si c'était possible arrête de dire ça mec elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment bah ouais mais tu sais on est que des amis écoute mec regarde autour de toi regarde ces belles montagnes est ce que tu vois des parents tu peux imaginer un scénario plus parfait dégoulinant de possibilités érotiques toi et Ashley enfin seul t'as fait le plus gros du travail t'as été le parfait gentleman maintenant il est temps de passer à l'attaque t'as peut-être raison t'es un chasseur mec sans peur sans pitié elle va même pas comprendre ce qui lui arrive d'accord d'accord j'ai compris c'est bon alors comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents vieux et qui a dit que j'avais un plan ouais j'en avais l'impression tu ferais mieux d'en trouver un mon gars sinon t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses et aux dernières nouvelles c'est pas le mieux si tu veux coucher toucher personne n'aime les petits que gelés ouah petit que gelés ça va encore ça pourrait chauffer j'ai envie de dire po 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 allez où la hache oula ça c'est vrai ça Kaj a piqué la hache mais souvenir faut pas passer par le haut là bah dis donc on a affaire à un intello bien joué c'est vrai c'est vrai Ah, je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Wow. J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Eh, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais. Ceux qu'on a fait fondre dirigent le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Eh, bon courage, mon vieux. Alors qu'il aurait pu aller avec lui, là. Frère, pourquoi t'es pas... Ouf. Pourquoi il est pas venu avec moi, là ? Ça se refuse rien, ici, dis donc. Oh ! Le premier totem. Le premier totem, elle recherche une prémonition. Hein ? Ah. Il m'y a deux ans. Ok... On va pas se mentir. Un ancien concierge condamné pour incendie criminel Jure de se venger de la famille des magnats du cinéma Par Charlie Scott, journaliste en chef Victor Milgram 52 ans a été condamné hier A 16 ans de prison pour incendie criminel aggravé Commit à Blackwood Spines Milgram a été le concierge du vieil hôtel de montagne Pendant 28 ans Toutefois lorsque le producteur hollywoodien Bob Washington A fait l'acquisition de la propriété Milgram Il devrait plutôt l'appeler Kilo Kilogram a été renvoyé Sur un coup de théâtre sensationnel La condamnation s'est terminée avec un kilogram enragé Criant des obscénités La femme très enceinte de Washington, Melinda La qualifiant de grosse Il s'est engagé à obtenir tous deux De son pute De mari et de ses enfants Ajoutant qu'il les ferait souffrir Melinda a visiblement eu du mal A maintenir son calme tout au long de l'affaire Et a déclaré plus tard Que même si les menaces de kilogramme N'avaient bouleversé Elle faisait entièrement confiance au système juridique Et judiciaire pour sa protection Et celle de sa famille Quel enfoiré ce kilogramme Quel enfoiré ce kilogramme Alors il avait dit la salle de bain Mes souvenirs Ce gars il voit un portrait de famille Il fait Ah cool Oula Il y avait pas une touche de sprint dans le jeu Pour le faire marcher plus vite Ou un truc dans le genre Oula Pas sur quoi j'ai appuyé Mais j'ai appuyé Alors dans la logique La salle de bain c'est à l'étage Une, deux, trois, quatre Une, deux, trois, quatre C'est quand même bizarre Que le remake de ce jeu Enfin le remaster de ce jeu N'a pas été fait par le studio original Faut croire qu'ils avaient pas leur mot à dire Malheureusement Il va tellement se passer des trucs sales ici Hein ? Fais quoi j'ai rien vu Je vois rien Il fait trop noir Le jeu veut que j'aille là bas Je le sens Le personnage est automatiquement en cette direction Oh Ça se met bien Hein Faut aller où le déo À quoi ça ressemble un déodorant dans un jeu vidéo Normalement les objets sont supposés surbriller Mais Ah Appuyez sur R2 pour ouvrir la porte Ce jeu vous est présenté par David Cage Wow Oh merde C'est quoi ce bordel On est en train de geler sur place Merci 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 Je serai là chaque semaine Merde ce truc m'a fait flipper C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre je sais pas Oh c'était juste un mignon petit bébé glouton Un bébé ? T'inquiète pas petit À un séjour tu seras grand Home sweet home J'aurais pas vraiment dit ça Comme ça Oh la vache Ça fait vraiment du bien d'être là Même si on se légelle un peu ici Bon bah je vais allumer un feu Cet endroit n'a pas du tout changé Bah personne n'est revenu Même avec tous les agents de police Ça a été calme ici dernièrement Non Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut Salut Ouais vas-y fais comme chez toi mon pote D'accord Ouais Vas-y entre Viens te relaxer Prends ce que tu veux Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon Hein ? Wow Doucement cow-boy Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Je vous ai vus Avec le télescope Eh ben On s'est croisés Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus Alors je l'ai prise dans mes bras C'est interdit Ouais Bon Désolé la journée a été longue et j'ai réagi de façon excessive Non c'est rien T'inquiète pas T'es sûr ? Ah ouais carrément Oh putain C'est trop dégueu Attends Est-ce que t'essayes d'avaler sa langue là ? M Non sérieux Elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes chérie Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh bien sûr T'étais trop occupée à faire ta connasse Tu vois On dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi C'est ça Et toi t'as réussi à faire partie de son troupeau Bravo jolie vache C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache M Allez Tu la fermes Matt Ça va t'emmêle pas bouffon Eh fais gaffe Oh T'es la seule à pouvoir le faire taire ? Alors comme ça personne ne peut jouer avec tes jouets ? Putain mais quelle salope Peu importe Je me fous de ce que tu penses Au moins j'ai un cerveau 20 sur 20 bouffonne Mange-toi ça Tu t'en foutras moins quand tu galèreras pour trouver un boulot A quoi peuvent bien servir les notes Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner Oh je sais Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? Emily arrête Ça dépasse les bornes Vous n'avez aucune raison de vous battre Bah oui Em Dis-nous Pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain ? Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venu ici Ça va rien arranger C'est pas ça que je voulais Si Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes On a peut-être besoin d'une petite pause Non ? Mike Pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais Ouais d'accord Tu veux y aller ? Tant qu'elle Elle n'y est pas C'est au bout du chemin Content que ce soit fini Ouais Alors Josh Tu Tu nous l'allumes ce feu ? Il est où mon sac ? Hein ? Mon sac ? Le petit sac avec le dessin rose Celui que j'ai acheté sur Odeo Matt Tu m'écoutes ? Mais si Tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes Où j'ai acheté mes stilettos Et où tu t'es cogné contre l'étagère Quand tu matais la fille au comptoir Eh ben Elle me posait des questions sur ma veste en cuir Ouais C'est ça Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt Je veux mon sac Oh merde Peut-être que tu l'as oublié Attends Tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Alors ? Non, pas du tout Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone Allez, viens Ce sera pas long Et après on se réchauffera ? Ouais, beaucoup même Ok Ok, allons-y Ok, je vais prendre un bain Exilé S'exilé Ça me va Et il est loin ? Cette espèce de gîte ? Ce fameux gîte ? C'est le nid d'amour Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie Si jamais on y arrive J'ai l'impression que la chance est de notre côté Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux Eh les stars du porno Vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça Euh, charmant Je suis désolé pour tout à l'heure Inquiète, mec Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser Ouais, c'est ça, cause toujours Oh, ouais, j'allais oublier Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds Il fait sombre par ici D'accord C'est noté Je crois que Josh était en train de me draguer Ok Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non Un trouple ! Let's go trouple ! Oh, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez de la scène ? Où est-ce qu'elle hurle à plein poumon d'enfant ? Eh, on va baiser ! Ah, qu'est-ce que j'ai hâte de revoir cette scène Elle m'avait fait tellement rire à l'époque D'accord, pourquoi pas Ok Oh, wow C'est parfait On est le couple le plus mignon Ouais Tu te vas faire, mannequin Garde cet appareil à proximité Et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio Au gîte Hum Compris Compris Oh, il fait trop froid ici Moi maintenant je peux t'aider pour ça Et comment tu vas régler ça ? Hum, j'ai quelques idées en tête Ouuuh Faudra conclure hein Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous C'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours A mon avis, elle est jalouse Ah vraiment ? Hyper jalouse Quelle conne Tordes bien les fesses ? Ah bah en même temps j'ai envie de dire Ah quand tu fais du motion capture si ça Ça Rebondit pas un petit peu On appelle ça de la censure tu vois Ah 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 Parfait Voyons voir ça Bim Bien joué Mikey Wouhou, t'es un vrai magicien J'avoue franchement je suis envieux des gens qui vont faire le jeu pour la première fois J'avoue que ce jeu j'aimerais bien effacer mes souvenirs du jeu et me le refaire vous voyez Ça me déplairait pas sans mentir Pousse pas Pousse pas Plutôt bien hein ? Mouais, vraiment C'est génial Oh ouaaais ! J'suis le DJ Il y a un mot de poteau dans le jeu. Oula, oula, ooooh, tout de suite ça parle d'excitation. Va se calmer, madame. D'abord le plotage, après l'excitation, s'il te plaît. Carrément, une sexcapade. Alors non, Soul Reaver c'est pas un Remake, c'est un Remastered aussi. Pour ceux qui disent ce qu'ils parlent de Soul Reaver dans le chat. De Hannah et Bess. Ils auraient pu l'enlever ? En fait, personne n'a jamais clôt l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Bah, qu'elles soient maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles ? C'est une belle façon de voir les choses. Par exemple, vous voyez, Resident Evil 2 c'est un Remake. Parce que le jeu a été changé de A à Z. Euh, Final Fantasy VII Remake, un Remake. Parce que le jeu a changé de A à Z. Ce jeu là, c'est un Remastered Graphique. Zert of Us Parties 1, c'est pas un Remake. C'est un Remastered Graphique. Oula, c'est quoi de bruit ? Euh... T'as... Entendu ? J'ai... Entendu un truc. Ouais. C'est pas une suite ? Non, c'est un univers alternatif. Je crois qu'on arrivera pas à la cabane. Oh non, on va pouvoir monter ! Oh la blonde ! Putain ! Hey, Jessica ! Ouais ? Euh... Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout, ici. Ok. Je viens te chercher. Ne bouge pas. Hey, beau gosse. Oh la la, Mike, mais quel homme ! Ok. Allez, Mike, montre que t'as fait de la muscu ! Ok. Ah la, les théories sur l'FF7 Remake. Moi j'ai lu que quoi ? En fait, on jouait pas réellement Claude. Oula, 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 oula ! Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, j'attendrai la partie 3 pour me faire une idée sur le scénario. Oula, est-ce que ça va ? Ouais, ouais, ça va. Loche à chou ! Oh, bordé ! Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je peux essayer de te réconforter. Regarde ça pour la cabave, mon gars. Pas des instants. Et pas des... Heu... Ah ! Je regarde les touches. Je regarde les touches. Heu... Ta-ta-ta... Pire son... Quand ? Pâche de raison... Heu... T'as eu 15 sous le totem, point. C'est ça que quelqu'un va finir cramé. Je sais pas quoi et je sais plus. Heu... Heu... Ce lieu est... Historique. Comme à Lascaux. Ça doit remonter aux indiens, non ? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la découpe, non ? C'est quelque chose de différent par rapport à l'ancien. Malheureusement je serais pas dire... Parce que je me souviens absolument plus de l'ancien. Je me souviens de certains trucs. J'ai lu quelque part qu'apparemment il y avait des nouvelles scènes. Dans ce... Dans ce remastered. Et malheureusement mes souvenirs sont tellement lointains du jeu que je ne serais... Je ne me sens pas bien. Tu vas bien ? Ah oui. C'est pas passé loin. Ouais. Je pense pas que cet endroit soit norme. Ouais ok. Je pense qu'il est temps de partir. Heu... Oh ! Là il y avait un cigare... Donc c'est pas facile de voir les trucs là. Bon. Il y avait un tantème ici c'est pas grave. De toute façon moi je les ai toujours fait au feeling donc... Si je descends... Est-ce que le monsieur va par... Ouh ! Oh ! Attendez ! J'ai rêvé où je viens de voir les textures chargées là ? Vous aussi vous avez vu des textures chargées sur les petits escaliers ici ? Hum... J'en fais un petit tour... Ah ! Hum... Ouh ! On dirait qu'ils sont pas censurés ! Est-ce qu'ils ont censuré ce passage ? Non je vous jure les gens, le jeu tourne aussi mal que la version PS4 quoi ! Je suis sûr qu'on descend sous les 25 fps à part moment. Donc du coup à choisir, je vous conseillerais peut-être pas la version PS5. Ok, si vous devez prendre le jeu, essayez de prendre la version PC je pense. Faut pas mentir. La vache ! Danger ! Danger ! Danger ! Danger ! Il y a des dangers partout ici ! ... Mais, mais, tourne ! Enfin, une petite lueur d'espoir. Ouais ! On est sorti ! Quand est-ce qu'ils se bécotent ces deux-là ? Je me souviens plus. C'est vrai que ce genre de jeu, il ne faut pas spécialement flipper en soi. C'est vraiment les petits côtés quand il y a un ennemi qui apparaît nulle part. Ça, c'est flippant, en vrai. En fait, le truc qui fait vraiment flipper aussi dans le jeu, c'est de savoir comment est-ce que tu vas réussir à sauver tout le monde, sachant que tes choix peuvent tout influencer, en fait. Du coup, t'as la peur du mauvais choix dans ce genre de jeu. Eh bien, eh bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé que... Le problème, c'est quand tu connais tous les bons choix, après, il n'y a plus moyen de se louper. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier ? Ok, ok, gardes-en pour plus tard, mon grand. Oh, un télescope ! Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cab... Euh... Wow. Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok. Voyons ça. Oh non ! Non, j'ai pas envie de regarder, je sais ce qu'il va se passer ici ! C'est ce qu'il va se passer ! Ouah ! Tout ça va être putain. T'as bu trop de lait de poule ou quoi ? Y'a que nous par ici. Euh... D'ailleurs, The Query, je crois que The Query, c'est le seul jeu où j'ai réussi à avoir la fin ultime. La vraie bonne bonne fin. J'ai bien aimé le délai du ougarou. Oh ! Oh, mais arrêtez là ! Attention à toi cervelle d'oiseau ! Je... Je jouais le jeu, c'est la saison des amours. Ouah, coquin. Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. J'ai eu peur. Ah... Mon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah... Bouh ! Trimeuse. Hé, Mike ! Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Boum ! Ok. Ok. Bon, si c'est ça que tu veux... Jess ? Jess ? Jess ! Samy ! Samy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Euh... En fait... J'entrais justement dans mon bain. Oh... Bah... Surtout n'hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord Josh, voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Allez ! Ah bah oui, y'a pas d'eau chaude. Oh là là ! Euh... C'était quoi ça ? Prémonition, prémonition, qui est-ce qui va mourir ? Ah non, les jaunes c'est quoi encore. Par contre, on est d'accord qu'à l'époque il fallait pas... Il fallait pas regarder. Enfin, y'avait pas ça ! Tu regardais juste à l'intérieur, c'était bon quoi. Euh... Non... Ah ! Merde ! Ouais, j'avoue, j'en ai pensé en fait. Je sais pas c'est quand, Halloween. En Europe. Je connais pas les dates. Mais techniquement, aux USA, ça... C'est le MOI ! On a des dates, combien de dates ? Moi je parie sur les couvertures pour tout le monde. Eh bah des dates pour des gens qui voulaient faire une super fête, le chalet marche pas beaucoup, hein. Quoi ? Ok. Parce que je suis à peu près sûr que dans cette bicocle de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Waouh, t'as un plateau de spiritisme ? Un quoi ? Un plan suija ! C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin... Moi... Eh Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non ? Ouais. Ouais, ouais, je vais allumer... La chaudière. Elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris. Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais. Si tu veux. Bien. Tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Imaginez un chalet comme ça où vous avez pas la fibre. Moi je pète un plomb. Je vais vous faire un remake de Shining à moi. S'il y a pas la fibre. C'est une p'tite balade. Fais une soirée pour une balade. Eh. T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Hum hum. Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh. Ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... D'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. A ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Oh. Ça brille ça. Oh. Josh et ses adorables soeurs, Anna et Beth. Vous avez l'air de vous éclater. En fait je sais même plus si elles étaient jumelles parce que j'ai dit qu'elles étaient jumelles mais je suis même pas sûr. Oh non c'est fermé ! C'est normal. Parce qu'il m'attend là-bas. D'ailleurs lui il y a un ending assez dégueulasse avec lui à mes souvenirs. Tu sais Sam. Oui Josh. Je voulais seulement me dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année et puis que... Toi tu sois là Sam. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. A la fin lui. Je sais qu'il fallait un objet spécifique pour qu'il puisse survivre. Enfin survivre c'est un grand mot mais... Je sais que pour lui si on veut avoir sa pseudo meilleure fin à lui, il y a un objet à récupérer. Mais je sais plus quoi. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Hum hum. Non, c'est pas tous les indices. C'est un truc qui est lié à ses sœurs. C'est pas mes souvenirs. On veut qu'on le prendrait plus tard mais... Désolé de te ramener à la durée réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Mouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Tiens, tu peux tenir ça ? Pourquoi tu parles ? Euh... Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais. Joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Hum, ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ah, les merdes ! T'inquiète pas ! C'est... Essaye encore ! Ok. Bien joué ! c'était quoi ça ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique je fais je fais mon josh c'est tout wow t'as vraiment flippé oh putain bouge pas quoi il y'a un truc derrière toi c'est c'est josh sérieusement je t'ai eu d'accord d'accord 15-0 30 trésors quoi non attends où est-ce que tu l'as eu ton premier point ça commence pas à 30 mais non à 15 ah ouais moi je suis plus branché ping-pong mais attends t'as entendu comme moi là josh quoi le rythme c'est étrangement régulier c'est non non c'est pas du tout régulier je vais aller voir quoi pourquoi qu'est ce que ça peut faire trouillard c'est probablement rien à mon avis et si tu gardais le fort pendant que moi je vais oui madame tout ce que vous voudrez oui madame tout ce que vous voudrez oh attendez 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 non on a vu les prémonitions oh 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 c'est pas vrai on doit s'il faut pas terminer c'est seulement pour éloigner les autres hey i Et c'est quoi cou haw assez uc point jev Mais pourquoi tu t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose du monde. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisée. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout ! Nito, tu t'es complètement pissée dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'ai... trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le... le bidule ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non. Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fourbe. Ok. Allô, j'te parle, Matt. Tu viens avec moi chercher mon sac ? Ouais. J'arrive. Allô, j'te parle, Matt. Right. L'h'veil de générique Sous-titrage FR ?